Parce que je sais que ça ferait des millions de vues. Enfin, c'est horrible à dire, mais aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de 100. En ce moment, j'ai hyper peur d'un truc, c'est d'être une mauvaise personne. Ah ouais ? Mais il y a des actes en particulier que tu fais qui te font penser que tu es une mauvaise personne ? Bah, je suis pas une mauvaise personne de manière délibérée. C'est-à-dire, je dis pas genre, ah ouais, là, je vais faire du mal à quelqu'un, etc. Mais tu sais, en fait, des fois, tu te dis, je pense qu'on a tous fait du mal à des gens sans le vouloir. Ouais, c'est vrai. Et où des fois, même, on gère tous nos traumas différemment. On a tous des réactions qui peuvent paraître, genre, des fois, excessives. Moi, j'ai des problèmes avec la colère, par exemple. Je gère hyper mal le stress. Ouais. Et des fois, je peux avoir des réactions qui sont, en fait, toxiques et qui peuvent faire du mal aux gens. Alors que de bas, je me dis pas, je vais faire mal à la personne, tu vois. Moi, j'ai pas trop ce genre de sensation. Et parce que je crois qu'en fait, on m'a tellement fait du mal que je me suis toujours dit que je pouvais pas faire la même chose. Du coup, tu dirais que t'es une bonne personne ? Non. Par contre, pas du tout. Alors, en fait, non. Mais c'est vachement difficile de savoir si t'es une bonne personne ou pas, parce que je pense que ça dépend juste quels sont, en fait, tes critères de ce que c'est qu'être une bonne personne. Pour certaines personnes, à mon avis, je suis quelqu'un de bien. Et pour d'autres, pas du tout. Ouais. Mais je crois qu'en fait, tant que toi, t'as la sensation de faire les choses correctement et que tu respectes tes valeurs, en vrai, ça va, quoi. Mais en plus, je me demande si, genre, il y a vraiment les bonnes personnes et les mauvaises personnes, ou si, en fait, on est tous, genre, de base, des gens neutres. C'est comme des Sims, quoi. Et en fait, des fois, t'as des comportements qui peuvent être... Tu peux avoir des tendances, t. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tous, on peut avoir des comportements de mauvaises personnes et pour autant apprendre de ça et changer nos comportements, tu vois. Donc toi, tu penses foncièrement qu'à la base, l'humain est un être gentil. Ouais. Alors que moi, je pense l'inverse. C'est... Ah, c'est vrai ? Ouais. Tu penses qu'on part d'un truc mauvais ? Moi, je pense qu'on part d'un truc mauvais, mais plus parce qu'on est fait pour survivre, tu vois. Et que dans la survie, tu dois te battre, en fait. Et donc, il n'y a pas forcément de la place pour la gentillesse humaine. Et je crois que c'est quelque chose que tu construis avec le temps et puis grâce à ton éducation, grâce aux gens avec qui tu vis. Je crois que c'est ça, en fait, qui te forge et qui te fait comprendre que dans la vie, tu dois aussi être gentil. Je suis un peu fataliste. Non, mais c'est trop intéressant. Parce qu'en vrai, je suis grave d'accord avec toi sur ce truc de se battre. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le contre-exemple de dire qu'un des moyens de survivre pour plein d'espèces, c'est la coopération ? Disons qu'il y en a quand même qui, on va dire, qui ont quand même besoin d'être plus seul que d'autres, je trouve. Ouais. Toi, tu es très solitaire ? Ouais. Je ne suis pas vraiment faite pour avoir des amis. Je me rends compte que je n'y arrive pas. Ok. Mais tu l'as toujours été ? Ou c'est aussi le fait que ça fait quand même très longtemps que tu es connue ? Ça a toujours été comme ça. Même quand j'étais au collège, au lycée, même quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu, en fait, de la difficulté, non pas forcément à sociabiliser, mais juste à me faire des amis et à garder des amitiés. En fait, je me suis rendu compte que les gens attendaient toujours beaucoup de moi et que je n'étais pas du tout capable de leur donner ce qu'ils attendaient. Ok. Et donc, je les décevais tout le temps. Et moi, dans le même sens, je n'attendais pas spécialement quelque chose de leur part parce que pour moi, l'amitié, ce n'était pas ce truc de dire tu dois toujours être là l'un pour l'autre, on doit toujours se parler H24 et tout. Du coup, non, moi, les seuls amis que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas des gens à qui je parle tous les jours. Oui. Je n'ai pas du tout cette notion de l'amitié. Pour moi, c'est quelqu'un, tu sais que tu peux compter sur cette personne à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, n'importe quel jour, quand tu veux, mais tu n'as pas besoin de lui parler tous les jours pour lui prouver que tu es son ami. Du coup, tu as quand même des amis. Je n'en ai pas beaucoup, mais ce n'est que des amitiés comme ça. Est-ce que ce n'est pas ça, les vrais amis ? C'est ça, les vrais amis, clairement, et on n'en a pas beaucoup. Mais alors, du coup, je dirais que je n'ai pas de copain-copine, de potes ou très, très peu. Je suis plutôt solitaire. Et ça te manque ou en vrai, tu es très bien comme ça ? Aujourd'hui, je suis bien comme ça, mais pendant un temps, ça me manquait, mais parce que j'avais l'impression d'avoir un problème. C'est d'avoir vraiment l'impression que pourquoi moi, je n'arrive pas à être dans un groupe, à faire partie d'un groupe. J'ai toujours fantasmé ce truc d'avoir une bande de potes que tu gardes de la maternelle jusqu'après tes études. Ça m'a toujours fait fantasmer. Et je n'ai jamais fait partie de ça, en fait. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'est à cause de moi, c'est parce que je n'arrive pas, parce que je ne sais pas, peut-être tout simplement que je ne mérite pas ça ou que je ne suis pas faite pour avoir des amis. Quand j'ai compris par la suite que ce n'était juste pas dans ma nature propre, d'être comme ça. Et c'est OK, mais il faut s'en rendre compte et puis il faut l'accepter aussi, en fait. Mais tous ces trucs qui te font sortir un peu de la norme, c'est toujours compliqué à accepter. Oui, c'est difficile. Surtout, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où on a ce besoin d'appartenance. Tu vois, à une génération, à une mode, à un groupe. Et du coup, quand tu es un petit peu en marge de ça, tu te sens très vite isolé. Du coup, est-ce que tes journées, tu les passes très seules ? Ouais, mais après, est-ce qu'on est vraiment seules ? Grande question. Dans cet univers. Dans cet univers. Non, est-ce qu'on est vraiment seules, tu vois, avec les réseaux sociaux aujourd'hui ? Moi, je passe mes journées à produire du contenu pour Internet, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch. Et constamment, j'ai cette interaction avec les gens. Et au final, même si je suis seule chez moi, j'ai toujours l'impression d'être avec quelqu'un. Et je suis vraiment seule que quand j'éteins mes ordis, mes téléphones. Mes téléphones, comme j'ai plusieurs téléphones, j'en ai qu'un. Tout mes téléphones. Tout mes téléphones. Non, mais c'est à ce moment-là, vraiment, que je me retrouve seule. Ouais. Mais est-ce que, comme dirait Orelsan, tu n'es pas seule avec du monde autour ? Hum. Moi, ça m'a marqué, en vrai, ce son. Ouais. Juste cette expression, seule avec du monde autour, je sais, ouais, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'impression de te connecter avec plein de gens. Mais en fait, non, tu es juste seule avec plein de bois autour, plein de gens qui sont là, qui existent, et qui eux-mêmes sont potentiellement seuls. Seuls aussi, ouais. En fait, tu connais cette phrase, tu nais seule, tu vis seule et tu meurs seule. C'est hyper trash. C'est une phrase de développement personnel, ça. Non, mais c'est ça. Et en fait, c'est vachement vrai. Une fois que tu as compris ça, je crois que tu... Du coup, tu profites encore plus des instants, et ça te fait moins peur aussi d'être avec toi-même, parce que tu te dis... C'est cool d'apprécier sa propre compagnie. Et je crois que, clairement, les gens qui passent beaucoup de temps en société, tout le temps, qui sont entourés avec plein de gens, c'est des gens qui ont clairement peur d'être seuls. Et je peux comprendre, parce que c'est le vide intersidéral, ça fait super peur. Moi, les périodes de ma vie où j'étais le plus entouré, ou en tout cas, pas vraiment entouré, parce qu'encore une fois, forcément, tu n'es pas englobé, mais où je sortais le plus et où je voyais le plus de monde, c'est plus ça, c'était les périodes où je fuyais un truc. Oui, c'est ça. Et moi, mes premières crises d'angoisse, c'est comme ça que je les ai faites. Le soir, dans mon lit, en me disant, mais en fait, ça ne va pas du tout. Le vertige. Le vertige total. Et je ressentais ce besoin, limite, c'est de me lever et, je ne sais pas, d'aller faire un truc et d'aller me remettre devant l'ordi et de nouveau trouver une occupation à mon cerveau. Tic-toc. Tic-toc, ouais, c'est ça. Sinon, j'avais l'impression de ne pas savoir gérer ce qui m'arrivait. C'est horrible. Maintenant, ça va mieux, mais pendant un temps, c'était vraiment compliqué. T'as fait comment pour sortir de ça ? J'ai vu une psy. Ouais. Qui est souvent la meilleure technique, en fait. Ouais. En fait, pendant longtemps, je pensais que j'étais capable de régler mes problèmes seule. Et en fait, non, pas du tout. Et donc, j'ai vu une psy. J'ai commencé une thérapie il y a deux ans. Ok. Et ça m'a sorti tellement de mal-être que je ne comprenais pas. Je ne savais pas d'où ça venait. Je ne comprenais pas les traumas que j'avais. Je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Des comportements, en fait, qui étaient ancrés dans mon quotidien, qui me pourrissaient la vie. Et que je ne comprenais pas, j'ai su les expliquer grâce à la thérapie. Et je trouve ça hyper important de faire prendre conscience aux gens que voir un psy, c'est vraiment se rendre un service. Et en fait, ce n'est pas une preuve de faiblesse. J'ai souvent ça, moi, les gens qui me disent « Ouais, moi, je ne suis pas faible pour aller voir un psy. Si j'ai des problèmes, je vais les régler seule. » Mais moi, je pensais que j'étais capable. Mais en fait, c'est des problèmes dont tu n'as même pas conscience. C'est ça qui est fou. Et c'est à ça que te sert la thérapie. C'est te faire découvrir vraiment la source profonde de tes angoisses. Et quand tu la connais, tu peux l'abattre. Mais si tu ne la connais pas, tu penses juste que tu t'es levé du mauvais pied ce matin, alors qu'en fait, non, c'est un truc que tu traînes depuis que tu as 5 ans et tu n'es pas au courant. Toi, tu as découvert une source de tous les problèmes ? J'en ai découvert plusieurs, mais j'en ai découvert une. Genre que c'est un truc que tu avais oublié ? Ce n'était pas forcément un trauma. C'était plus une peur ancrée, mais qui me vient de mes parents, mais sans que je ne savais pas que c'était eux qui me l'avaient transmise. Je peux même te le dire, j'ai ultra peur de la mort. Et en fait, cette peur de la mort fait que dans 99 % de ma vie, je suis dans le contrôle de tout ce que je fais. Parce que j'ai la sensation que si je ne contrôle pas... En fait, le contrôle que j'exerce sur ma vie, c'est le contrôle que je ne peux pas exercer sur le fait qu'on va tous mourir. Et donc, en fait, on a découlé tellement de soucis, tu vois, les gens qui ont besoin de... Les contrôles frics, tu vois. Moi, je suis un peu comme ça. Moi, je suis vraiment comme ça. Maintenant, ça va mieux, mais avant, c'était comme ça dans tout. Mon boulot, mes relations, le perfectionnisme, en fait, que je m'imposais dans mon physique, sur ma perception des choses, sur ma vie, c'était ingérable. Et ça vient, en fait, de ça. Bon, là, je te l'ai fait dans les grandes lignes, mais... Eh bien, deux ans pour ça, super ! Super ! Tout ça pour dire que tu as peur de la mort. Intéressant. Mais en vrai, ouais, c'est ça. Et tu arrives à travailler dessus ? Je suis en plein dedans. J'essaye, mais tu vois, c'est... Je fais des recherches sur l'immortalité. Comment faire pour ne jamais mourir ? C'est ça. Tous les soirs, tous les soirs, je fais des petites potions. Je regarde tous les épisodes de Rick et Morty pour voir si un jour, ils vont trouver une solution, tu vois, pour se cryogéniser, genre, j'attends. Tu t'es lancée il y a plus de 10 ans sur YouTube. Et tu t'es lancée parce que tu te faisais harceler à l'école. Ouais. Horrible. Est-ce que lancer une chaîne YouTube et s'exposer sur les réseaux, c'est la meilleure solution pour vaincre le harcèlement ? Moi, je dis toujours que j'ai quitté le harcèlement pour en trouver un autre sur Internet. Mais ça, au début, je pouvais pas le savoir. Quand j'ai commencé, j'avais 16 ans, je pensais pas du tout que YouTube allait devenir un métier. En même temps, qui aurait pu le deviner ? Enfin, franchement, c'était imprévisible. Et au début, il y avait beaucoup de bienveillance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit vite de la toxicité et surtout, en fait, de ce que ça fait d'être dans l'œil du public. Et je crois qu'en fait, avec le recul, je me rendais pas du tout compte dans quoi je m'embarquais. Et je crois que j'avais encore foi dans la gentillesse humaine. À ce moment-là, tu croyais que les gens partaient d'un bon fond. C'est ça. Il y en a qui disent que c'est le revers de la médaille. OK. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que tu peux pas avoir du succès et puis finalement pas avoir le côté négatif du fait d'avoir du succès. Et je suis pas tout à fait d'accord parce que... C'est un peu facile comme argument. C'est un peu facile comme argument, ouais. C'est un peu l'excuse juste à dire non mais la haine, elle fait partie de nous, c'est normal et c'est mérité. Ouais, c'est ça. Comment t'as l'impression que les gens qui te critiquent te voient ? Je pense qu'ils me voient comme... Comme quelqu'un qui est un peu perdu. OK. Quelqu'un un peu de... Qui a été un peu dépassé par les événements, je pense. Quelqu'un qui change souvent d'avis. Tu vois, qui dit un truc et puis qui se contredit souvent. Et en même temps, les gens s'attendent à ce que je garde la même ligne de valeur et de pensée depuis 10 ans. Ouais. Mais encore heureux que j'ai changé. T'imagines ? De 16 à 26, ouais, c'est vrai que t'as un peu évolué. Non mais... Et les gens, en fait, ils prennent encore pour acquis des trucs que j'ai dit quand j'avais 18, 19 ans. Ou même encore 22. Mais c'était déjà il y a 4 ans. Donc tu changes d'avis. Et tu sais, quand j'en aurai 30, je vais encore changer d'avis, tu vois. Et ça, on l'a tous. La seule différence, c'est que toi, il y a des traces écrites. Et visuelles. Et vidéos, tu vois. Et ce que tu dis sur Internet, c'est complètement antidaté. C'est-à-dire qu'en fait, ta vidéo, elle peut ressortir. Et les propos vont être sortis de leur contexte. Et toi, tu vas être là. Non mais attendez. Là, ce que vous avez pas précisé, c'est que ça fait 6 ans que la vidéo est sortie. Si tu regardes ce que je dis ou ce que je fais aujourd'hui, ça n'a rien à voir, en fait. Mais ça, les gens, ils... Ça les arrange de... Et les gens qui te kiffent depuis 10 ans, comment ils te voient ? Bah, à contrario, peut-être comme quelqu'un qui a su se remettre en question et qui a su s'adapter à la vie. Et puis déconstruire aussi tout ce que j'avais mis en place, tu vois. Je sais pas si t'as vu, mais il y a quelques années, j'ai décidé que je voulais complètement arrêter la ligne éditoriale que j'avais depuis des années sur tout ce qui était beauté, sur tout ce qui était surconsommation de vêtements, de maquillage, tout ça. Et je crache pas dessus parce que c'est vraiment un milieu qui m'a fait vivre et qui m'a fait connaître. Mais en fait, en prenant compte des enjeux écologiques et en voyant toute la surconsommation que ça pouvait engendrer, je voulais plus être ce rôle modèle-là. Et donc, en fait, j'ai tiré un trait là-dessus et ça m'a valu pas mal de complications dans mon taf parce que d'office, tu vois, t'as des marques qui ont dit bon, bah, alors dans ce cas, on travaille plus avec toi. Et forcément, ça impacte tes revenus, ça impacte absolument tout. C'est vrai que c'est hyper courageux parce qu'il n'y a aucun intérêt business à faire ça ? J'ai aucun intérêt business. Ah non, je me suis clairement tiré une balle. Et aujourd'hui, je vais te dire un truc, l'écologie, ça rapporte zéro. Ça, c'est un truc, ça rapporte que dalle de parler d'écologie. Mais par contre, en termes de valeur humaine et en termes de ce que ça t'apporte à toi, quand tu as là, tu vois, on parlait d'être une personne bien et tout. Mais moi, en fait, quand je parle d'écologie et quand je parle de juste faire mieux parce qu'on n'est jamais parfait, j'ai l'impression d'être utile. Moi, ça fait trois ans que je suis sur YouTube et déjà... Ça me fait trop rire d'entendre ça. Le bébé. Et en trois ans, déjà, j'ai vu l'évolution de la plateforme et j'ai encore des mini frayeurs de me dire, est-ce qu'il y a un moment, je vais être as-been, je vais être passé à côté du truc ? Donc toi, je n'imagine pas en dix ans les remises en question qu'il y a dû avoir. Toi, tu as vu toute l'évolution de la plateforme. Ouais, mais je suis as-been aujourd'hui. C'est vrai ? Je crois. Ouais, c'est ce qu'on me fait ressentir, tu vois. Puis en fait, très honnêtement, je crois que je ne me sens plus trop en adéquation avec la plateforme. En fait, j'ai vu tellement tous les changements et j'ai essayé de m'adapter quand je me suis rendue compte qu'en fait, c'était juste un peu comme... Tu vois, un peu comme ces stars de télé-réalité qui s'accrochent à tout prix aux peu de célébrités qui leur restent parce qu'elles ne veulent pas tomber dans l'oubli. Mais moi, des fois, c'est ça que ça me fait. Et là, du coup, cette année, j'ai dit non, j'en ai marre, en fait. C'est pas... Ça ne sert à rien. Puis je ne m'épanouis pas, en fait, dans le fait de faire ça. Et je préfère juste continuer à produire du contenu, parce qu'en vrai, j'aime toujours ça. Mais en fait, j'ai lâché la rampe en ce qui concerne le fait de faire du contenu qui plaît. OK. Et je veux juste faire du contenu qui me plaît à moi et plus qui plaît aux gens. T'as l'impression d'avoir fait ça pendant 10 ans ? Du contenu qui plaît aux gens plus qui te plaît à toi ? J'ai beaucoup fait de contenu qui plaisait aux gens. Franchement, j'en ai fait énormément. Mais c'est difficile, parce qu'en fait, des fois, tu sais, quand ça fait longtemps que t'es là, t'as l'impression que ce que tu fais, c'est ce que t'aimes. Ouais. Même si c'est pas forcément le cas, mais parce que t'es matrixé à ce que tu vois. Et vraiment, après, quand tu vas creuser un peu plus profond dans ce que t'aimes et tes croyances et des trucs qui, viscéralement, te font vibrer, tu te rends compte que c'est pas du tout ça, en fait. Ça fait à peu près un an que je produis que du contenu que j'aime, et les vues baissent, mais moi, je me sens mieux. Et ça génère aucun stress ? Si, bien sûr. Tu vois, c'est dire qu'aujourd'hui, je suis totalement zen avec cette décision, c'est pas vrai. Tu vois, des fois, je me dis, ouais, ce serait vachement plus simple que dans une vidéo, je réponde au drama, je parle de sujets controversés, je parle de sujets du moment, d'actualité, parce que je sais que ça ferait des millions de vues. C'est horrible à dire, mais aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de sang. Ils aiment le sang, les gens, c'est comme ça. C'est pour ça que les chaînes de drama, ça marche. C'est pour ça que les youtubeurs, les youtubeuses qui répondent au drama, ça fonctionne, parce que les gens aiment ça. Pourquoi la télé-réalité, ça fonctionne autant ? Mais c'est parce que c'est que du drama. C'est ça, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Je suis pas comme moi, tu vois, je compare toujours. Je suis pas la Suisse, moi. C'est pas la Suisse, c'est la France ici. Ouais, ouais, c'est la France ici. Non, c'est vrai, je... C'est ça, en fait. J'aime pas trop les gens qui jouent sur tous les tableaux. OK. Mais dans la vie, dans le boulot, moi, les gens qui copinent avec tout le monde, les gens qui, tu vois, qui font genre son pote avec tout le monde et tout, pour se faire bien voir, pour se faire saucer, pour monter dans l'échelon, des trucs, moi, je peux pas. Il y en a un paquet dans notre milieu, quand même. Arrête, m'en parle pas, il y a que ça. Ouais. C'est pour ça que je suis toute seule, en fait. Parce que je déteste ça. C'est viscéral. J'ai essayé, tu vois, de me faire pote avec des gens. Puis après, un mois plus tard, t'entends ce que les gens disent sur toi et t'es là, mais toi, tu... Pourquoi, en fait ? Donc ouais, je suis assez entière. Même trop. Du coup, ça me vaut plein de problèmes. Mais c'est pas grave. Et t'arrives à rencontrer des nouvelles personnes ? Plus trop. Plus trop. Mais ça me va. Ou alors, les gens que je rencontre sont des gens qui n'ont rien à voir avec mon boulot. OK. Via mon copain, tu vois, qui fait totalement autre chose. Et tant mieux. Parce que j'ai plus vraiment envie de côtoyer des gens de mon milieu. Parce qu'en 10 ans, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Est-ce que la Marie de 16 ans qui se faisait harceler à l'école et qui a cherché une réponse dans YouTube, 10 ans après, tu l'as trouvée ? Je sais pas. Je crois que je commence un peu à la trouver. Mais est-ce que ça fait pas partie aussi du processus normal de la vie ? Où il te faut bien 10 ans entre tes 16 ans et tes 30 ans, tu vois, pour savoir ce que t'aimes et pour te trouver. Je crois qu'en fait, ce que j'ai trouvé, c'est des choses que j'aimais pas chez moi. Et j'ai aussi trouvé ce que je voulais pas être. OK. Tu vois ? Et ça, c'est cool, en fait. C'est bien de savoir ce que tu veux pas pour savoir ce que tu veux après. Ouais. Est-ce que je me suis trouvée complètement ? Pas encore, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501